Donc ici on est au refuge Estome, on est à 1804 mètres d'altitude et donc on a le Gave du Dutour qui descend de la cascade du Dutour jusqu'en bas pour rejoindre le Gave de Cotteret. Ensuite ici nous avons de belles randonnées à faire autour du refuge avec les lacs d'Estibaot sur le versant ouest, il y a le col d'Araillé qui est une grande classique, le col d'Egentiane avec les lacs d'Estombe-Soubiran qui sont magnifiques à faire, le lac d'Untirel aussi sur le versant est. On peut rejoindre le Vignemal par le refuge Estome. Donc ici on a beaucoup de français qui viennent, de catalans, surtout des basques, français et espagnols qui adorent venir en montagne. Ensuite on a des Hollandais, on a des Belges aussi, pas mal, des Américains, on a quelques Australiens qui viennent aussi. L'an dernier j'en ai eu beaucoup. Voilà, après on a des Anglais, on a des Allemands aussi qui sont des grands montagnards qui font les traversées. Voilà, les gens ici font des circuits sur un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, de refuge en refuge. Ils font la traversée, mais ils font aussi, voilà, pour venir leur passer leur première nuit en refuge. Donc dans une ambiance conviviale et sympathique, c'est un petit refuge familial. Donc voilà, il y en a qui passent juste la soirée ou qui viennent faire le graillou. Et pour les anciens montagnards qui ne peuvent pas aller très loin maintenant, voilà, eux ils font juste les tables au refuge, pour boire un coup, pour passer un bon moment, pour se rappeler les moments qu'ils ont passé en haute montagne et pour la regarder avec plaisir, voilà. Et bien ça fait 23 ans que je suis dans les Pyrénées et pour moi c'est un des plus jolis points de France. Pour les gens qui aiment la nature, la montagne, la pêche, il y a plein d'activités possibles. Donc voilà, mais je m'appelle Julien déjà. Et je suis de Bordeaux et je viens dans les Hautes-Pyrénées puisque je suis des Arnais à la base. Voilà, donc expatrié, mais je viens me ressourcer ici. Et donc je suis en week-end à Cotteret et je suis monté au lac d'Estomme puisque je ne connais pas ce tracé-là. Mais que j'ai déjà fait pas mal de choses juste à côté au pont d'Espagne. Voilà. Et sinon, des randonnées, vous venez en faire souvent dans les Hautes-Pyrénées ? Dans les Hautes-Pyrénées, oui, un petit peu. J'ai été quelques années dans un camp de montagne à Aéas, dans le Cercle Troumouze, juste à côté d'ici, donc je connais un peu. Il y a Varny. Et puis après, sinon je suis plus dans le Luchonnet, dans l'Ariage, puisque j'habitais 15 ans à Toulouse avant. Et la région, vous la trouvez comment ici ? Fantastique, c'est mon pays, forcément. Et puis je suis à moitié Corse, donc j'ai retrouvé ici la synthèse des deux en étant beaucoup moins loin qu'en Corse. D'accord. Voilà.